Si vous me direz ce que vous en pensez, l'idée c'est de vous faire chanter, si on est plus heureux à chanter faux, ça fait un truc assez juste en général. Et ça se passe plutôt pas trop mal. Donc l'association Zygomatique a pu intervenir au sein de la MFR, Vague Pro Sapate, auprès des secondes, c'était très intéressant. Et ça a permis de faire découvrir le handicap de toute manière. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est pas capable. Ça a permis de faire descendre aussi des préjugés sur le handicap. C'est pas parce qu'ils sont protégulants, qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont des capacités. Et l'objectif de cette intervention était génial parce que les jeunes ont pu faire ressentir leurs émotions par rapport à leur vécu, par rapport à leur expérience personnelle. Et peut-être de terminer sur une chanson, en tout cas sur plusieurs chansons, a permis de finir en beauté. J'aimerais bien que vous y répondiez de façon honnête. Est-ce que vous avez déjà eu peur de rencontrer des personnes handicapées ? Quelles sont, avez-vous des peurs autour du handicap, à part moi ? Parce que moi j'en ai pas. Ça me stresse en fait. Je sais pas à quoi ils pensent. Ah ok, rechète ton idée. Du coup, tu sais pas, ça te stresse de pas savoir à quoi ils pensent ? Ouais voilà. Ok super, merci. Leur réaction à chaque fois qu'on va dire une phrase. C'est-à-dire ? Bah je sais pas, par exemple, d'une phrase, on sait pas comment ils vont réagir. Ok. Bah la dernière fois j'en avais vu un, je me fracassais la tête là. Ok, donc t'avais peur de la violence peut-être ? Ouais. Ok. Ah moi c'est leur réaction plus courte. Ok. J'ai peur. Oui. Mais on rejette. Ils vous rejettent ? Oui, quand on veut les aider. Ok super, merci. Et d'avoir un regard un peu, sans le vouloir, mais d'avoir un regard de la peine. Le tien ? Ouais. D'avoir de la peine, d'être un peu dans le jugement. Et sans le vouloir forcément. Et ça te rentre. Mais même si tu veux, c'est pas vrai. Oui justement, sans le vouloir d'avoir un regard. On peut avoir peur effectivement d'une réaction qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, par exemple, on prend une personne autiste, admettons, profonde, qui se met à hurler, courir partout. Pourquoi elle crie ? Est-ce qu'elle est heureuse ? Est-ce qu'elle va me casser la gueule parce que clairement elle est en colère ? Est-ce que je lui fais peur ? Est-ce qu'elle va s'en prendre un mot ? Ou simplement elle est en train de se marrer et c'est son seul moyen d'expression. Donc pour le coup, si je le sais pas, je peux avoir la troupe parce que je connais pas les réactions des gens. On peut avoir effectivement cette idée aussi de cette peur de faire du mal à l'autre. En tout cas, je suis désolé pour toi, t'es handicapé, je sais pas comment faire avec toi. Simplement une peur qui est très naturelle et que tout le monde a en général, c'est la peur d'être mal à droit. Bah moi j'ai kiffé cette intervention, elle était super bien. Puis je pense que grâce à ça, maintenant je suis travaillé avec les handicapés. Parce que c'est super cool et en fait, c'est intéressant. Ouais, c'est grave intéressant. Et j'ai moins pitié maintenant. C'est sympa. Ouais, surtout avec le... Ça nous a aidé. Ça nous a aidé. Sinon on kiffe. Psychomatique en force. Ouais, c'est grave bien. C'est cool. En plus, peut-être avoir un CD gratuit. Peut-être un CD gratuit, ouais. Ouais, ça me servait pas mal. C'est bon, voilà. Et ça, oui, c'est utile. Et c'est utile surtout. En quoi ? Bah pour faire montrer aux gens que les handicapés ne sont pas forcément les plus méchants. Et qu'on est tous pareils. Et qu'en fait, même avec leur handicap, ouais, on est tous pareils. On est tous humains au final. Voilà. Faut pas faire de différence entre les handicapés et les gens normaux. 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 Voilà. Je t'entends pas. Chante avec toi cette chanson. Chante avec toi cette chanson.